... Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Le rêve s'envole à Marseille. C'est Valence, en Espagne, qui a été choisi pour organiser la Coupe de l'América. Consolation pour la Provence, le site de Cadarache, portera les couleurs européennes pour accueillir le projet nucléaire ITER. L'énigme demeure à la Ciotat après le meurtre du principal du collège. Toutes les personnes gardées à vue ont été relâchées ce soir, sans aucune charge. Le conflit des étudiants, le ton monte dans certaines universités, entre grévistes et non-grévistes. Demain, journée test avec un appel à manifester. Le salaire des patrons à la loupe. Il y aura bien une proposition de loi. Pas de plafonnement, mais plus de transparence. Les revenus devront être communiqués aux assemblées générales d'actionnaires. Le nouveau terrain de chasse des sectes. Elles cherchent à recruter parmi les victimes des catastrophes en offrant leur soutien. Le ministère de la Santé vient d'émettre une brochure de prévention. C'est l'enquête de cette édition. Enfin, Noël, déjà, 2003 serait un petit cru pour le commerce. D'après une enquête, les Français s'apprêtent à réduire leurs achats cette année. On commence donc avec une déception et un espoir. L'espoir, c'est celui de Cadarache. On va y venir dans un instant. La déception, c'était à Marseille ce matin. On s'y attendait un peu. La Coupe de l'América a préféré la ville espagnole de Valence. La ville qui accueillera la 32e Coupe de l'América est Valence-Espagne. Envoler les rêves de régate et le milliard d'euros de retombées économiques, Marseille n'accueillera pas la Coupe de l'América. Au même moment à Valence, Madame le maire, identifiable à sa robe rouge, est submergée par une vague de bonheur. Pour ce jour de fête, les Espagnols ont tout prévu, même la présentation de l'affiche officielle de la Coupe de l'América 2007. Nous allons organiser la meilleure Coupe de l'América de toute l'Histoire. Le troisième port méditerranéen doit désormais mener à bien tous ces travaux qui ont séduit les Suisses d'Alinghi, détenteurs du trophée. Le roi d'Espagne, passionné de voile, est le premier appui du projet. Un soutien qui semble avoir pesé bien lourd au moment du choix final. Les conditions de navigation ont toujours été le principal critère de sélection de ce qui reste un choix sportif. Valence, sa longue plage de sable, son vent régulier a eu raison du projet marseillais. L'Espagne a 4 ans pour préparer sa coupe. La France a 4 ans pour se consoler et préparer un bateau compétitif. Alors, déconvenue à Marseille, mais la région espère se rattraper en accueillant le projet ITER, le nucléaire du futur. L'Union européenne a en effet choisi le site de Cadarache comme candidat unique face au Japon. Il y aurait 3000 emplois directs à la clé. Nicolas Châteauneuf. Une tige de métal plantée en pleine garrigue. Voici l'endroit exact où la France souhaite bientôt accueillir ITER, le premier réacteur expérimental à fusion nucléaire. Un site choisi notamment pour sa stabilité et un sous-sol calcaire de très bonne qualité qui minimise les effets d'un hypothétique séisme. Le calcaire, ce n'est pas uniquement pour le séisme. C'est un bâtiment nucléaire en béton armé, donc relativement lourd. Et on a intérêt aussi à être sur une bonne assise calcaire. Le séisme ici à Cadarache, c'est un séisme d'une zone moyenne. Mais techniquement, on sait parfaitement faire. Au nord-est de Marseille, le site choisi pour ITER se situe surtout à quelques centaines de mètres du plus important centre de recherche nucléaire français. A Cadarache, le commissariat à l'énergie atomique travaille depuis plus de 15 ans sur la fusion nucléaire. Une expérience qui a sans doute pesé au niveau européen lorsqu'il a fallu choisir entre les candidatures françaises et espagnoles. Je suis très heureuse que nous ayons pu exprimer avec une voix unie aujourd'hui cette détermination à relever ce défi. ITER représente au moins 3000 emplois assurés pour une trentaine d'années. Et au total, le projet coûtera 10 milliards d'euros financés par la communauté internationale. Mais avant tout cela, il reste une dernière étape, battre la candidature du Japon le 19 décembre prochain à Washington. Décision donc dans un mois. On reste dans les bouches du Rhône avec l'enquête sur le meurtre du principal d'un collège de La Ciotat. La série d'interpellations menées hier n'aurait donc été qu'un coup d'épée dans l'eau. Tout le monde a été relâché. L'affaire garde son mystère. Sur place Isabelle Stès, Christophe Larocca. Les auditions n'ont rien donné. A l'hôtel de police de Marseille, il a bien fallu se résoudre à relâcher dans l'après-midi les trois jeunes encore en garde à vue. Retour à la case départ. Depuis deux mois, les enquêteurs exploitent tous les indices retrouvés sur les lieux du meurtre. Les empreintes sur la cabine téléphonique à côté du collège et cette fois-ci une canette de bière qui a conduit à l'arrestation d'un suspect et de 12 personnes de son entourage, essentiellement des jeunes des cités voisines. Aucune charge n'a été retenue contre eux, mais les enquêteurs restent convaincus que la clé de l'énigme se trouve dans l'environnement immédiat du collège. Hier, les enquêteurs étaient persuadés d'avoir resserré les taux autour des meurtriers de Clément Roussink. Après ce nouveau coup de filet pour rien, leur déception est d'autant plus grande qu'ils pensaient avoir affaire à des jeunes gens peu aguerris et promptes aux aveux. Après deux mois d'enquête et deux à trois cents procès-verbaux d'audition, ils n'ont obtenu aucun renseignement. On a appris tout à l'heure qu'à Vaud-en-Velin, un proviseur a été insulté et frappé par un lycéen de 17 ans. L'élève a été interpellé, mis en examen et écroué en raison de ses antécédents. C'est ce qu'indique le procureur. Justice encore avec le procès en appel des attentats de 1995. L'avocat général de la Cour d'assises spéciale de Paris a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre Boilem Ben Saïd avec période de sûreté de 22 ans. C'est la peine maximale encourue. Elle avait déjà été prononcée lors du premier procès il y a un an. Verdict demain après-midi. Et c'est pour mieux lutter contre le terrorisme et la grande criminalité que le projet de loi du garde des Sceaux, Dominique Perben, ait discuté depuis quelques heures en seconde lecture à l'Assemblée nationale. Un texte qui a été durci et qui donne aux policiers de nouveaux pouvoirs. Celui, par exemple, d'installer des micros, des caméras cachées dans un domicile privé. Un amendement très discuté et qui est dénoncé même par des syndicats de magistrats. Paul de Genève. Dans cette valisette, un système complet de vidéosurveillance. La caméra fait à peine la taille d'un morceau de sucre. Le micro est quasiment invisible. Ce matériel est ultra confidentiel et on comprend pourquoi. Bien caché, il permet de piéger en toute discrétion ceux qui passent devant son objectif. Ensuite, les images sont reçues sur ce récepteur. Le récepteur peut être placé à une distance jusqu'à 200 mètres. Ce récepteur est lui-même relié à cet appareil qu'on appelle un stockeur d'images. Jusqu'à présent, ces vidéos ne pouvaient pas servir de preuve. Si elle est adoptée, la loi Perben autorisera cet espionnage judiciaire. Pour les policiers, c'est un progrès. En matière de crimes organisés, les écoutes téléphoniques ne suffisaient plus. On a affaire à des réseaux, qu'ils soient terroristes ou mafieux de grand banditisme, qui utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées, qui disposent de plus en plus de moyens contre lesquels on a des difficultés à lutter. Donc il faut s'adapter à toutes ces méthodes. Les magistrats, eux, sont méfiants pour la plupart, indignés pour certains d'entre eux. Ça, c'est une atteinte terrible aux libertés individuelles. La France, c'est le pays des droits de l'homme, alors que ça devient en ce moment un véritable état policier. On doit limiter ce type d'intrusion dans la vie privée des personnes au grand trafic de délinquance, au grand trafic en matière de stupéfiants, au grand trafic en matière de prostitution, à tout ce qui touche, je dirais, à la mise en jeu de la vie de nos concitoyens. Dominique Perben a défendu cet après-midi son texte devant les députés. L'amendement sur l'espionnage judiciaire n'a pas encore été examiné. Les radars automatiques, suite, dernier effet indésirable en date, les ambulances des hôpitaux de Strasbourg ont été flashées une dizaine de fois. La facture s'élève tout de même à un peu plus de 1000 euros, et il faut payer avant le 6 décembre. Panique chez les blouses blanches. L'hôpital a contacté la préfecture. Un arrangement devrait être trouvé. Nicolas Lemarigné, Philippe Rédager. Pour sauver des vies, il faut parfois faire fi des limitations de vitesse. Ça, c'est ce que les ambulanciers du CHU de Strasbourg croyaient jusqu'à présent. Mais depuis le début du mois, à chaque départ en urgence, le radar automatique est là, qui les attend sur le bord de l'autoroute. En trois semaines, les ambulances ont été flashées à une dizaine de reprises. Nos ambulanciers s'inquiètent beaucoup, parce qu'effectivement, si la verbalisation entre en ligne de compte, ils risquent de perdre tous leurs points, avec le nombre de fois qu'ils passent et le nombre de fois qu'ils ont flashé. Mais s'ils ont la notification demain, ils n'ont plus permis, plus d'emploi, et donc nous, on est paralysés. Si les ambulanciers veulent négocier, ils doivent d'abord payer l'amende. Et ça, ils refusent. L'hôpital a tenté de joindre le centre de constatation des infractions à Lille, en vain. Une véritable impasse, alors chacun y va de sa proposition. Peut-être qu'il faudrait identifier la photo au moment où elle est tirée, et à ce moment-là, de les consigner, si vous voulez, ceux qui concernent les véhicules de secours, police et autres, et de ne pas les exploiter. À la préfecture du Barin, où l'on refuse de tirer sur l'ambulance, on rappelle que ces professionnels bénéficient d'une dérogation, comme les pompiers et les véhicules de secours. Afin d'éviter l'amende, il leur suffirait simplement d'écrire aux policiers pour leur expliquer pourquoi un ambulancier doit rouler vite. Deux informations encore à propos de circulation qui intéressent cette fois Paris et sa banlieue. Huit radars sont en cours d'installation sur le périphérique. On en a eu la confirmation. Et puis sachez par ailleurs que les quais de Seine seront désormais fermés tous les dimanches de l'année, sauf en décembre. Courses de Noël obligent. Le conflit des étudiants, je vous le disais, à la veille d'une journée, test le ton monte dans certains établissements, entre grévistes et non grévistes, à Paris 13, par exemple, ou encore à Perpignan, où des barricades avaient été érigées à l'entrée du campus. Florence Griffon et Yann Jiquel. Un professeur excédé qui chasse de son cours une délégation étudiante. C'était ce matin, à Perpignan. A l'extérieur, les services techniques de la faculté démontent les barricades. C'est légitime qu'ils fassent grève, mais pas qu'ils empêchent le fonctionnement normal de l'université. Pour nous, c'est surtout notre seule façon de vaincre les réformes, c'est-à-dire d'avoir des actions fortes. Unis, machos, ordre des facs ! A Tolbiac, à Paris, la tension monte entre syndicats étudiants. Unis, machos, ordre des facs ! Unis, machos, ordre des facs ! Devant l'entrée, les grévistes tentent de rallier les amessis. Ils essayent même de convaincre leur président. Votre travail, c'est de défendre l'université. C'est une réforme de gauche, qui a été repris par l'allemand de droite. Et non, mais écoutez, je vais vous dire, je crois qu'elle le fera. Dans l'amphi, le débat se prolonge. Votre droit s'en remis en cause et il n'y a plus de 4 nationales. C'est pas en faisant la grève comme ça, qu'on va défendre concrètement. Il n'y a pas de débat comme ça. La grève est finalement revotée, comme dans 18 universités sur 90 en France. Unis, machos, c'est la vocation ! On est loin de cette ambiance arène. La faculté est toujours fermée. Les grévistes se sont donnés rendez-vous demain pour une nouvelle manifestation. On saura alors si la mobilisation est toujours aussi forte. Ce procès très suivi à Strasbourg, à l'heure où l'on parle de nouvelles formes d'antisémitisme. Celui de 7 jeunes d'une cité de Cronenbourg accusés d'avoir placé une bombe artisanale dans un cimetière juif. C'était il y a un an et demi. L'engin n'avait pas explosé. Le procureur a demandé des peines de 3 à 4 ans de prison ferme. Sur place, Charlotte Millet, Philippe Rydage. La salle d'audience du tribunal correctionnel est comble. Dans le boxe, comparaissent 7 hommes âgés de 20 à 23 ans, originaires de la même cité de Strasbourg. Ils sont soupçonnés d'avoir fabriqué et déposé un engin explosif retrouvé dans ce cimetière juif. C'était il y a un an et demi. Des artificiers retrouvent 7 extincteurs du sucre et du chlorate de soude. Une bombe artisanale qui n'a pas explosé mais qui aurait pu faire de gros dégâts. Certains des jeunes gens qui comparaissent aujourd'hui ont été filmés par la police en train de préparer la bombe à 500 mètres du cimetière. Ils n'aient tous avoir voulu ou avoir fait cette bombe, ce semblant de bombe, pour l'emmener à l'endroit où il a été retrouvé. Ça c'est une réalité, c'est une certitude. Mais il y en a peut-être un ou deux qui en effet dans le groupe ont réalisé les faits en question. Nous on observe tout simplement que depuis qu'ils avaient été mis en détention provisoire, il n'y avait plus d'agression contre ce cimetière alors qu'il y en avait eu trois dans le mois précédent. Six des jeunes gens qui comparaissent aujourd'hui sont de confession musulmane. Trois d'entre eux étaient déjà connus des services de police. L'un pour avoir tenu des propos antisémites et les deux autres pour trafic de stupéfiants. Le procureur adjoint de Strasbourg a demandé jusqu'à quatre ans de prise en ferme. Et si l'on en croit la commission des droits de l'homme qui remettra bientôt son rapport, les violences contre les musulmans cette fois sont en augmentation cette année. Hier soir à Dunkerque, c'est une mosquée qui a été prise pour cible. La porte a été volontairement incendiée. Deux croix gammées ont été dessinées sur les murs. Une plainte a été déposée. C'est la première agression de ce type enregistrée depuis 20 ans dans cet établissement. Alors il y a les agressions et puis il y a la défiance. Dans un village normand, le maire s'oppose à l'implantation d'un centre de loisirs dans une ancienne ferme rachetée par un imam. Reportage Eleonor Gueye, Philippe Quéraud. Quatre hectares de terrain, une grande maison, des bâtiments agricoles. Après travaux, cette ferme normande pourrait devenir un centre de vacances pour enfants mais la population locale s'y oppose. Car c'est un imam, cofondateur du premier collège musulman de France qui est à l'origine du projet et depuis deux mois, la polémique gagne ce village de 740 habitants qui redoute l'implantation d'une association musulmane. Est-ce que ça sera un mode de vie qui va aller vers l'intégration villageoise ou est-ce que ça sera plus une structure communautaire ? On n'en sait rien aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la laïcité et puis, on en parle tous les jours d'ailleurs. Donc, on peut se poser et je comprends que la population se pose des questions. Selon la mairie, le terrain ne serait de toute façon pas constructible en raison de cavités souterraines mais surtout à cause de ces volailles. Impossible de construire dans un rayon de 150 mètres autour du poulailler voisin, c'est la loi. C'est un prétexte à 100%. Mais je ne disespère pas puisque le rendez-vous avec monsieur le maire n'est pas encore fixé et on doit lui expliquer et le rassurer de tous ces éléments-là sans exception. L'association promet d'ouvrir son centre à tous les enfants, y compris ceux du village et quelles que soient leurs confessions. Des nouvelles de l'enquête sur l'accident de Saint-Nazaire. La passerelle aurait bien cédé en raison d'une surcharge. Des documents en possession du juge indiquent qu'elle n'était pas prévue pour recevoir du public mais pour l'embarquement de plis et de colis. La charge maximale prévue pour l'installation était de 3 tonnes. Elle aurait été dépassée. Et à propos de catastrophes, le ministère de la Santé vient de diffuser cette brochure. Elle est destinée en priorité aux professionnels de la santé qui ont à soigner les victimes. Objectif prioritaire, mettre en garde contre une nouvelle forme d'activité des sectes qui sont de plus en plus présentes auprès des personnes touchées par des sinistres naturels ou industriels. Derrière l'aide matérielle, il y a parfois l'embrigadement. C'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Christelle Bertrand, Edouard Perrin. Sans prévenir, ils ont débarqué à 150. Ils ont travaillé sans relâche pendant deux jours. Ces témoins de Jéhovah n'ont rien demandé en retour. Ce document amateur en témoigne. Au lendemain des inondations dans l'eau, de cette maison de retraite a besoin de bras pour nettoyer. Ils ont été prévenus par un des fournisseurs de la maison de retraite, lui-même témoin de Jéhovah. En arrivant sur place, les adeptes savaient qu'il n'y avait plus de résidents où s'évacuaient la veille. La directrice de l'établissement assure qu'à aucun moment elle n'a entendu un témoin de Jéhovah distiller sa bonne parole. Pas de prosélytisme donc, mais les témoins de Jéhovah ont marqué des points auprès des sinistrés. Les témoins de Jéhovah ou la Croix-Rouge, parce que la Croix-Rouge nous a aidés aussi. Les militaires nous ont aidés. Pour moi, c'était une aide. On en avait besoin à cette période-là. Une période douloureuse pour les habitants des communes du sud-ouest de la France. Des inondations meurtrières, traumatisantes pour des milliers de personnes. D'une seconde à l'autre, elles deviennent victimes, fragiles. Les lieux de catastrophe, du pain béni pour les sectes. Elles aident, occupent le terrain et redorent leur image. Sonia Jougla étudie les sectes depuis 30 ans. Par ses consultations, elle a observé la montée d'un nouveau prosélytisme. S'ils viennent aider les gens, s'ils font partie des sauveurs, des sauveteurs, ce sont des personnes qui sont formidables, qui font partie du bien. Elles sont de l'autre côté. Ce ne sont plus des sectes mauvaises. Ce sont des sauveurs très bons qui viennent pour aider les victimes. Donc, ils passent de l'autre côté. Il va y avoir toute cette notoriété aussi qu'ils vont pouvoir récupérer sur les lieux de catastrophe. Les témoins de Jéhovah n'ont pas souhaité nous rencontrer. Ils disent ne pas se sentir visés par les mises en garde du ministère de la Santé. 11 septembre, New York, les scientologues sont reconnaissables. Ils portent un t-shirt jaune. Mêlés aux secouristes, ils aident, réconfortent et quelques semaines plus tard, leur action se retrouve en bonne place sur leur site internet. C'est la première fois que la scientologie se sert publiquement d'une catastrophe pour faire sa publicité. 10 jours plus tard, 21 septembre 2001, explosion de l'usine AZF à Toulouse. Moins visible qu'à New York, les scientologues ont distribué des milliers de tracts dans les boîtes aux lettres des riverains de l'usine. Mona Vasquez est une des victimes du prosélytisme scientologue. Elle avait 18 ans, elle est restée adepte 10 ans. Aujourd'hui, elle est artiste peintre, elle vit au calme, proche de ses racines. Son livre, c'est sa thérapie. Elle explique qu'un scientologue est forcé de recruter de nouveaux adeptes. Tous les jours, il rend des comptes à sa hiérarchie. Si les statistiques baissent, c'est la sanction. Je me suis retrouvée, par exemple, en une matinée, il fallait que je fasse tous les carreaux de l'hôtel sans produit, sans éponge, sans rien. Donc, il fallait que je me débrouille avec du papier journal, de l'eau, frotter. Et en plus, j'étais quelqu'un, une sorte de juge, je passais après pour vérifier que c'était bien fait. Et si c'était mal fait, si les coins des carreaux étaient mal faits, il fallait que je le recommence. C'était une vraie punition. C'était vraiment tout pour avilir la personne, l'introvertir et la rendre infantilisée. Éviter qu'une victime de catastrophe soit aussi victime d'une secte, le ministère de la Santé tire le signal d'alarme et appelle les services de secours à la vigilance. Économie, on reparle du salaire des patrons. C'est maintenant une certitude. Il y aura bien une proposition de loi. La mission d'information parlementaire, rappelons-le, avait établi un constat éloquent. Le voici. Sur les années 2000, 2001 et 2002, les cours de bourse des plus grandes sociétés françaises ont perdu en moyenne 65%, mais dans le même temps, les revenus des dirigeants de ces sociétés ont augmenté de 83%. La proposition des députés reste toutefois mesurée. Il n'est pas question de plafonnement, mais d'une plus grande transparence. David Boeri, André Issora. Je dirais qu'un très bon patron n'est jamais trop payé. Un mauvais patron est toujours trop payé. Lorsqu'il était le patron d'AXA, Claude Bébéard était l'un des seuls à publier le montant de son salaire, 1,5 million d'euros en l'an 2000. Pourtant, ce jour-là, après son audition devant les députés, il refusera de répondre aux journalistes. Et en France, ça serait combien ? La question a toujours été tabou. Écoutez, alors là, tout à fait clairement, l'initiative de donner sa rémunération comme information appartient à nos actionnaires. Le patron des patrons a toujours milité pour la discrétion. Il a personnellement refusé de divulguer son salaire. Devant les députés, il a réaffirmé son opposition à toute nouvelle législation. Nous pensons que la loi, et nous le savons dans beaucoup de domaines, passe à côté de la réalité, ne peut pas avoir la subtilité du réel dans bien des cas. Un projet de loi sera pourtant bien déposé d'ici la fin de l'année. Il concernera les sociétés du CAC 40. et les obligera notamment à publier une information individuelle sur les rémunérations. Information qui devra être certifiée par un commissaire au compte. Des mesures destinées seulement à donner un peu plus de transparence. Un commentaire à gauche, celui du député PS Arnaud Montebourg. La montagne a accouché d'une souris, dit-il. Controverse autour du nouveau logo de l'ANPE. L'agence qui veut changer d'image dans la perspective d'une prochaine concurrence a déboursé 2,4 millions d'euros trop chers pour certaines associations de chômeurs. Séverine Lebrun, Patrick Deschmecker. Dépassés, les carrés jaunes et bleus vieux de plus de 30 ans, place au demi-sphère censé symboliser la rencontre entre l'offre et la demande. L'ANPE recherche une image plus moderne. Les demandeurs d'emploi, eux, n'y voient franchement pas une révolution. Ça ne me change pas d'avis parce que l'ANPE, on connaît que ce soit l'ancien logo ou le nouveau logo, on sait où on doit aller pour chercher un petit travail. Peut-être que ça aurait été bien de faire travailler les gens qui sont au chômage plutôt que d'aller payer des agences encore qui coûtent des fortunes en communication. Coût de l'opération, 2,4 millions d'euros. Rien de choquant selon l'ANPE. Cela représente à peine 0,2%. de son budget total. Ce sont des mesures d'économie, principalement d'ailleurs sur le budget de communication qui ont permis de dégager ces moyens. Nous n'avons par exemple pas réalisé une campagne de communication à l'automne dernier. En fait, l'ANPE veut être une entreprise comme les autres, une entreprise qui a une communication à destination de clients. Un changement d'attitude qui intervient à la veille d'une réforme de l'agence pour l'emploi. Mais selon les syndicats, dépenser autant juste pour une question d'image, c'est une provocation. 2,4 millions, ça peut représenter quelque chose de considérable à l'heure même où on voit que toutes les indemnités pour les chômeurs sont diminuées. Je suppose que dans un certain nombre de foyers, pour un certain nombre de chômeurs, ça va faire hurler. Toutes les agences ANPE changeront progressivement de visage à partir du 1er décembre prochain. Et autre campagne de communication, elle a été lancée aujourd'hui par François Fillon et Jean-Paul Delevoye et elle vise à expliquer la réforme des retraites. Deux guides ont été présentés, ils seront édités à près de 6 millions d'exemplaires et deux numéros de téléphone seront mis à la disposition du public, l'un pour le régime général, l'autre pour les fonctionnaires. Vous les découvrez, ces numéros, les deux ministres ont rappelé qu'il existait quelques 200 régimes de retraite en France, il faut donc arriver à s'y retrouver. L'actualité à l'étranger, les opérations de l'armée américaine se multiplient en Irak pour tenter de démanteler les soutiens logistiques des insurgés. L'image ici de la ville de Bakouba, Saddam Hussein se trouve toujours en Irak mais il se déplace constamment, c'est ce qu'a déclaré le général américain chargé de sa traque. Nous allons le faire courir pour qu'il manque de confort, de kérosène et de chaleur. Fin de citation. Alors, comment apprécier exactement la situation pour l'Irakien moyen entre guillemets ? Est-elle meilleure ou moins bonne qu'avant ? Voici le regard, le regard émouvant d'un exilé qui vient de rentrer au pays. Il était réfugié en France à Sergi-Pontoise depuis 20 ans. Nous l'avons suivi dans son périple. Reportage, Yasmina Farber, Didier Dain. Ce vendredi, jour de prière, nous rencontrons pour la première fois l'imam de Sergi-Pontoise. Depuis 8 ans, Nassif Al-Jibouri vient dans ce gymnase qui fait office de mosquée. Depuis son départ d'Irak en 1980, ce musulman sunnite a trouvé ici une deuxième famille. L'homme ne voulait pas faire la guerre contre l'Iran. Il a choisi l'exil. Ça, c'est le billet où je suis arrivé de Bagdad depuis 23 ans. Il est chez moi. Et puis, ça, c'est le billet de retour en fin de compte. En fin de compte, après 23 ans, j'ai le droit de voir mon pays. Malheureusement, ce n'est pas grâce nous, le peuple irakien, mais grâce aux Américains qui ont débarrassé de Saddam Hussein. Bagdad, quartier Allemandsour. Trois femmes, trois regards anxieux. Leurs frères aînés arrivent de Jordanie par la route. C'est le carrefour des retrouvailles. Nassif Al-Jibouri n'a pas dormi depuis 24 heures. Peu importe, c'est l'un des plus beaux jours de sa vie. Heureusement, j'ai trouvé ma famille. Malheureusement, j'ai perdu mon frère. Ça fait trois ans. Je n'ai pas eu l'occasion de venir le voir. à cause des régimes du députateur de Saddam Hussein. Alhamdoulah, maintenant, la situation a changé. Il retrouve le trafic de Bagdad, son animation et se comporte comme s'il n'était jamais parti. Sa fibre patriotique va vite remonter à la surface. Quel effet ça vous fait quand vous voyez ces chars ? ça me révolte. Ça me révolte. Ça me révolte parce que je me sens que je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas comme... Hélas, le régime de Saddam est parti, mais je vois la continuité du régime de Saddam à travers les Américains. A 30 kilomètres du centre de Bagdad, son beau-frère le reçoit dans sa maison de Mahmoudia. Pour ces musulmans pratiquants, ce retour au pays en période de fête de fin de Ramadan est encore plus symbolique. Ses proches se souviennent du harcèlement de la police irakienne. Aujourd'hui, ils veulent encore protéger Nassif. La situation est trop instable. Vous voudriez qu'il reste en Irak ? Maintenant, sûrement pas. Il ne peut pas vivre ici. Je ne peux pas accepter cette idée, ce serait trop dur pour lui. Musulmans modérés, Nassif Al-Jibouri ne veut pas d'une république islamique. Il espère l'avènement d'une démocratie. Là, il y a un défi extraordinaire pour les Irakiens. Est-ce qu'ils vont réussir là ? C'est-à-dire dans les volontés des Irakiens surtout. Ce jour-là, l'imam de Sergi Pontoise a fait sa prière comme à son habitude. Mais il a aussi adressé un message spécial à Allah. Merci d'être ici. Et dans tout conflit, il y a des gestes de solidarité réconfortants. On a appris aujourd'hui que pour la première fois, un patient irakien a été transporté et hospitalisé en Israël. Il s'agit d'un nouveau-né qui souffre d'une malformation cardiaque. Transfer effectué grâce à une organisation non-gouvernementale. À Jérusalem, Agnès Varami en Mossi Armon. Une arrivée en pleine nuit après deux frontières de Franchi. La famille, les Kurdes, n'avait jamais quitté son village. Mais là-bas, les médecins ne pouvaient rien pour Bayan, leur fille de huit jours. Le teint bleu, la petite souffre de malformations au cœur. Chance de survie nul. Nous pouvons la sauver, on peut inverser les veines qui vont au cœur et elle vivra normalement. Israël a offert d'opérer gratuitement. La petite irakienne est restée neuf heures entre les mains de chirurgiens israéliens. Et ce soir, elle récupère doucement. Ses parents ont été propulsés en Israël, ce pays diabolisé en Irak pour son soutien aux Américains. J'ai appris qu'il y a des choses bien ici et qu'il y a des gens de talent, de la technologie. Nous n'avons pas de docteur aussi expérimenté chez nous. Sauver le cœur des enfants, cet hôpital a déjà soigné 300 bébés palestiniens. Mais une enfant irakienne, le bénéfice est aussi en termes d'image. La propagande politique est très importante. Mais je crois que la chose la plus importante, c'est de regarder ses parents qui auraient pu perdre cet enfant, c'est de regarder cet enfant qui j'espère aura une vie normale. L'histoire de Bayan a largement été diffusée en Israël et sur les radios arabes. Ses parents, que tout cela dépasse, attendent maintenant de la ramener à la maison. Et par ailleurs, les douanes israéliennes ont saisi cette cargaison de 450 poupées d'un goût douteux. Elles représentent, vous le voyez, Oussama Ben Laden et Saddam Hussein. Elles chantent, elles dansent et elles étaient destinées, d'après l'importateur, à une clientèle juive et arabe. La marchandise a été confisquée en vertu d'une loi interdisant l'incitation à la violence. Changement d'horizon maintenant avec l'interview qui replonge le Chili dans ses heures sombres. À 88 ans, le général Pinochet a décidé de parler. Il a accordé un entretien à une télévision de Miami. L'ancien dictateur refuse de demander pardon. Il ne renie rien. Bertrand Coq. Dans l'intimité de sa maison de campagne, entourée de l'affection des siens, Augusto Pinochet fêtait hier ses 88 ans. L'ancien dictateur qui compte encore de nombreux partisans au Chili avait donné pour l'occasion une interview à une télévision américaine. Apparemment lucide mais parlant avec difficulté, le vieux général n'exprime ni regret ni repentir. À qui voulez-vous que je demande pardon et de quoi ? Faut-il que je m'excuse auprès de ceux qui ont tenté de m'assassiner ? Diffusé au Chili, l'interview fait scandale. Les excuses, ce sont eux qui me les doivent, dit encore l'homme du coup d'État de 73. Eux, ceux de l'autre bord, les marxistes, les communistes. Après le renversement du régime de Salvador Allende, la DINA, la police secrète avait arrêté des dizaines de milliers d'opposants. On estime à 3000 le nombre de disparus. Au moins 400 d'entre eux auraient été jetés en plein océan pacifique depuis des hélicoptères de l'armée après leur exécution. Pinochet a bien été jugé en 2001 pour une partie de ses crimes. Mais le procès s'est achevé sans verdict. La Cour suprême ayant estimé que l'ancien général atteint de démence légère était incapable de se défendre. L'Europe, cette fois, c'est officiel. On en parlait hier. Les députés français ont donné leur feu vert à l'élargissement de l'Union. 505 voix pour, 3 contre et 19 abstentions dont celle de Philippe de Villiers qui avait occupé la veille la tribune pendant près de 4 heures pour clamer son hostilité à cette ouverture à l'Est. Politique encore, il n'y aura pas de trêve des confiseurs cette année. Mais la vacance du pouvoir au moment de la canicule a peut-être fait son effet. En tout cas, Jacques Chirac a décidé de réunir le Conseil des ministres le 31 décembre au matin. Il faudra annuler ou écourter les congés. Alexandre Cara, Dominique Bonnet. Une bonne humeur apparente ce matin sur le perron de l'Elysée. Et pourtant, non seulement les sondages ne sont pas bons, mais en plus, les ministres viennent d'apprendre que le 31 décembre, ils seront privés de vacances pour assister au dernier Conseil de l'année. Si officiellement, le gouvernement dément tout lien avec la crise de la canicule, à n'en pas douter, Jean-Pierre Raffarin et ses ministres ne gardent pas un très bon souvenir des critiques qui avaient fusé durant l'été dernier. Effectivement, le sentiment qui a pu être donné des vacances et du départ du Premier ministre, du Président de la République, des principaux ministres en vacances au cours de l'été doit être compensé pour montrer qu'il y a une continuité de l'action gouvernementale. Résultat, voici le nouveau credo du gouvernement. Un ministre, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Mais sur les bancs de la majorité comme de l'opposition, cette décision en fait sourire certains. On voit bien qu'en termes d'image, ça veut dire qu'on est au boulot. Françaises, Français, on travaille. Même un 31 décembre. On maintient le 31 qui n'est pas un jour férié mais la semaine suivante, le gouvernement s'accorde une semaine de vacances. Et à la limite, ça n'est pas répréhensible. Il faut que ce gouvernement se repose peut-être pour agir un peu mieux après les vacances. Alors, si les ministres peuvent faire une croix sur leur Saint-Sylvestre, en revanche, Noël sera épargné. Le Conseil des ministres prévu le 24 décembre a lui été avancé de deux jours. Et puisqu'il est question des fêtes de fin d'année, cette enquête réalisée à l'échelle européenne et qui annonce un cru franchement moyen pour les commerçants, les Français comme les autres s'apprêteraient à réduire leurs achats de Noël. Un constat plutôt paradoxal d'ailleurs, alors que la consommation reste soutenue. Céline Crespi, Éric Delagnon. A un mois des fêtes, le Père Noël a prévu cette année de se serrer la ceinture. C'est vrai qu'avec Adrien qui ne croit plus vraiment aux choses magiques, c'est vrai qu'au niveau investissement de jouets, ça va être un petit peu plus léger. Les gens veulent faire des économies parce qu'ils ont un peu peur de ce qui va se passer. Selon une enquête réalisée par un cabinet d'audit, les Français ont prévu d'acheter pour 315 euros de cadeaux de Noël cette année contre 466 euros l'an dernier, soit 30% de moins. La sinistrose est passée par là. Parce que nous avons le sentiment d'être en crise économique, de ne pas voir le bout du tunnel, donc pour l'instant, prudence, consomme au moins. Ceux qui ont les poches pleines n'ont qu'un mot à la bouche. C'est l'écran plat pour remplacer mon vieux pose de télévision. Les écrans plats comme tout le monde. Et c'est bien sur le multimédia que les grandes surfaces misent pour attirer le client. Pour les grands, je pense que là, on bascule très vite dans le multimédia, dans le DVD, avec dans celui les sorties de Matrix et du Seigneur des Anneaux. Mais le MP3 arrive et après, pour les plus grands, les portables et le multimédia en général. Côté enfants, les incontournables jeux vidéo, bien sûr, et une remplaçante pour Barbie, la poupée Bratz. Une nouveauté, la machine à... L'environnement à Grenoble. Quelques dizaines de militants écologistes ont recours aux grands moyens pour empêcher la destruction d'un parc public en centre-ville. Et ils dorment dans les arbres, tout simplement. Stéphanie Labrouze, Thierry Simonnet. Certains les appellent éco-citoyens, d'autres les qualifient d'écureuils. Ils sont étudiants, animateurs nature, éclairagistes ou spécialistes de l'acrobranche. Actuellement, une trentaine à se relayer nuit et jour pour protéger des arbres menacés d'abattage. Un parc et des arbres, c'est pas un truc uniquement beau regarder. Les arbres fournissent l'oxygène, consomment tout le CO2 et fixent la poussière. Tout ce que font les arbres, c'est magnifique pour nous. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On les coupe. Le discours est efficace, l'initiative, c'est sûr, ne manque pas d'air et se veut à politique. Un seul objectif, empêcher la construction du nouveau stade de football ici même. Et pour ce faire, ces jeunes entendent bien rallier un maximum de gens à leur cause. La construction du nouveau stade devrait commencer au premier semestre, au 2004. Un projet qui s'inscrit dans le cadre d'un vaste plan de réaménagement urbain. On a aussi le projet d'embellir, de rendre plus cohérent un parc et surtout de l'agrandir. C'est-à-dire qu'à terme, à la fin du projet, c'est deux fois plus de surface d'espace vert offert au Gros-de-Blois. Entre le chantier du stade et celui du tramway, ce sont 245 arbres qui seront coupés sur ce secteur. La municipalité l'assure, d'autres seront immédiatement replantés et l'orme centenaire a déjà été bouturée. Mais ces éco-citoyens, eux, sont bien décidés à préserver l'existant, prêts à réveillonner sur place si besoin est. Et puis, cette forme de pollution très ordinaire, celle qui est provoquée par les piles usagées, la Commission européenne propose de rendre obligatoire la collecte et le recyclage. Agnès Monteux, Laurence Delors. Cette petite poubelle, personne n'y prête vraiment attention. Au rayon pile, beaucoup passent et repassent devant sans même la remarquer. Ce geste pour collecter et recycler les piles usagées n'est pas encore devenu une habitude. Je les jette dans la poubelle. Voilà. Il ne faut pas faire forcément. C'est une question de flemme. Tout simplement. Comme beaucoup de gens, ils ne devraient pas le faire. Vous ne savez pas où on peut les déposer ? Non. Je ne sais pas. Et ici, par exemple, vous n'avez pas remarqué ? Non. Il y a des bacs ? Je ne sais pas. Pourtant, depuis deux ans, c'est obligatoire en France. Tous les magasins qui vendent des piles doivent prendre en charge leur collecte. mais seuls un quart d'entre elles sont finalement recyclées. Le problème, elles contiennent de nombreux métaux qui polluent l'environnement. En moyenne, 20% de zinc, de manganèse ou de fer et 1% de cuivre peuvent être recyclés pour fabriquer, par exemple, des sacs plastiques ou de nouvelles piles. Le reste peut être stocké en toute sécurité. Alors, une nouvelle directive européenne devrait nous obliger à faire des progrès. Ça va se traduire par un doublement des collectes par rapport à ce qui existe en 2003. Mais bon, nous avons un peu de temps pour nous y préparer pour atteindre ces objectifs à partir de 2006. Surtout que la France a du retard, la Belgique, par exemple, recycle 3 fois plus de piles que nous. Cinéma, revoici Quentin Tarantino, 10 ans déjà après Pulp Fiction, Palme d'Oracan et 6 ans après Jackie Brown. Le film s'appelle Kill Bill, drôle, déjanté, mais toujours très violent. Les avis sont partagés. Abdel Mostefa, Patrick Voix. Pour réussir un bon Kill Bill, prenez une poignée de western, spaghetti. Ajoutez une grosse louche sanguinolente d'art martiaux. Une pincée de film d'épouvante à l'italienne, du cinéma noir américain façon 70's, c'est prêt. Ce sont tous les films de genre que j'ai aimés, avec lesquels j'ai grandi et le plat qui résulte de ce mélange, ce n'est rien que du plaisir. On plaisante sur le fait que je ne fais pas beaucoup de films, alors quand j'en fais un, j'en fais cinq en même temps. On va faire cinq films avec celle-là. L'histoire, très simple. Uma Thurman, ancienne tueuse professionnelle, sort d'un coma. Quatre ans après que ses anciens et vilains collègues eurent tenté de la supprimer et elle n'est pas contente. En résumé, une histoire de vengeance. Pas beaucoup de psychologie, peu de dialogue et énormément d'action. Si l'on recherche le pur cinéma pour le cinéma, je pense réellement que les films d'horreur et les films d'action, quand ils sont faits par de vrais maîtres, il n'y a pas mieux. Action ! Des scènes d'action chorégraphiées, à point. Une Uma Thurman à croquer, une bande originale suffisamment épicée. Si vous réussissez à digérer des hectolitres d'hémoglobine, le cuistot Tarantino en a gardé sur les fourneaux. La suite au printemps 2004. Football, Monaco dans le top 16 européen. Le club s'est qualifié hier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions grâce à un match nul un partout face au PSV Eindhoven, but de Morientes ici pour Monaco. Une victoire dans la douleur de Monégas qui ont été expulsés dont Ludovic Julie. Soirée plus difficile encore pour Lyon, battu 1-0 à Anderlecht. Les Lyonnais devront battre les écossais du Celtic Glasgow dans deux semaines pour assurer leur qualification. Mais la sensation de la soirée est venue d'Arsenal. Impressionnante victoire à Milan. 5-1-1 avec un Thierry Henry éblouissant qui a remplacé Cantona dans le cœur des Anglais. Manuel Tissier. Henry, buteur providentiel. Avec Arsenal, c'est l'amour fou. Le club anglais était au pied du mur en Ligue des champions. Alors son pied en or a fait des miracles. Deux buts, une passe décisive, Arsenal, Balaniter de Milan, 5 buts à 1. En Italie, s'il vous plaît. Trop rapide, trop précis, Henry affole les meilleurs défenseurs d'Europe. Et la presse s'emballe. En France ce matin, les gazettes s'émerveillent, mais c'est en Angleterre que les superlatifs s'empilent. Depuis Cantona, aucun Frenchy n'a fait autant parler. Henry vante même les mérites des voitures françaises sur les écrans de télé outre-manche. A 26 ans, il est l'idole des jeunes. Comme son ami basketteur Tony Parker. Thierry Henry brille sur tout le continent. Avec l'équipe de France, il a subjugué l'Allemagne il y a deux semaines. Il n'est pas seulement efficace, il est élégant. En cette fin d'année, Henry fonce vers le trophée du meilleur joueur européen de la saison, le Ballon d'Or. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi tout de suite la météo. Patrice Drevet, toujours la grisaille. 21h, Louis Page, un épisode inédit. 22h45, ça se discute. Les femmes policiers et gendarmes. Dernier journal, 1h moins 5, Laurence Piquet, des 6h30 télématins. Dans les cas de vérité, Françoise Laborde recevra Pascal Boniface, spécialiste des relations internationales. On se quitte avec ces images de la grande tradition britannique. Le discours du trône de la reine d'Angleterre à la chambre des lords paraît d'une robe de satin et de sa couronne de diamant. Un discours programme qui a été soigneusement relu par Tony Blair. C'est aussi la tradition. A demain.